Merci à l'initiative, Eric Consonnet, qui nous accueille. Les brillants économistes résument ceci en disant, c'est un emploi de l'économie productive, créatrice de richesses exportables, qui génère trois à six emplois de l'économie résidentielle. Et avec tout ça, on a compris, il faut de la recherche, il faut de l'innovation. La deuxième conviction, c'est qu'on est sur un territoire pertinent, qui est d'un catiné, qui historiquement existait du XIe siècle, jusqu'à 1790. Comment faites-vous pour aller à la cité des cartes, à Marne-la-Vallée, ou bien à la nouvelle chambre de commerce de Cérisse, en train ? Vous êtes obligés de passer par Paris. Comment faites-vous, si vous êtes à Évry, pour aller à Saclay-Palaiso ? Vous êtes obligés de passer par Paris. Alors que sur ce territoire, on peut aller de Sens à Fontainebleau, Melun, on peut aller de Montargis à Nomour, Melun, et même de Malzerbe à Évry, Melun. Enfin, il n'y a qu'un bitivier qui n'est pas desservi par une carte. Donc, il y a un peu plus d'un siècle, entre 1890 et 1900, si on allait dessiner les départements, on aurait dessiné Sopo, Grande-Gatine. Et dans cinq à dix ans, ce sera rattaché tout ça à la grande région Hidde-Front. Et donc, il est sûrement un excellent pédagogue. Il va nous apprendre des tas de choses et il se mettra à un autre niveau. Un mot, l'avenir de la planète. Donc, moi, je suis physicien-théoricien, comme a dit Denis. Donc, ma carrière, je l'ai passée en centre de recherche, dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler. Ce sont des fluides quantiques. Et puis, il y a une dizaine d'années, il n'y a pas juste dix ans, en fait. C'était l'année mondiale de la physique et j'étais au bureau de la Société Française de Physique et on cherchait à communiquer la physique aux interfaces, physique et société, etc. Et puis, l'Amérique de Paris, qui a un conseil scientifique, cherchait à organiser un colloque sur l'énergie. On m'a demandé de m'en occuper et en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument coupler énergie et climat. L'avenir de la planète, mais c'est population énergie-climat et enjeux croisés de ces choses-là. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais mettre votre optimisme à mal. En tout cas, je vais essayer de le faire. Donc, je ne sais pas si je vais réussir, mais on peut rigoler, ça n'empêche pas de rigoler, mais je pense que... Enfin, je vais essayer de faire ça. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, je vais prendre tous les éléments pour vous montrer que là où on est et là où on va... Bon. Alors, allons-y. Le problème et les contraintes. Alors, le problème, on peut le dire en deux phrases, peut-être même une. C'est comment faire face à une demande énergique qui, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, donc la population, et du développement rapide des pays émergents, va doubler d'ici 2050, tout en diminuant radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, climat, de sorte que la dérive climatique soit maintenue dans des limites prévisibles et donc gérable. Voilà. Donc ça, c'est la problématique générale et dans laquelle vous voyez que la population, l'énergie et le climat, tout ça est coupé. Alors, les contraintes, les contraintes, c'est des ressources, ce dont on dispose, et puis, donc, ce couplage énergie-climat qu'il faut gérer, comme une contrainte, en quelque sorte. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans la gestion des énergies que nous nous confions. Alors, c'est évidemment très compliqué. C'est un problème qui est très compliqué, parce que ce n'est pas un problème, c'est une multitude de problèmes qui sont tous couplés les uns aux autres, et en fait, ce n'est même pas un problème. C'est inqualifiable, c'est l'ensemble. Enfin, ça touche à tout. Il y a les aspects scientifiques, les aspects technologiques, mais il y a du droit, il y a de l'économie, il y a de la sociologie, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Donc, quel que soit votre domaine d'intérêt, il y a quelque chose qui est pertinent pour cette question-là. Donc, il faut manier un nombre considérable de données de toutes sortes. Si vous réfléchissez au scénario énergétique, il faut évaluer la demande énergétique, les potentialités des différentes sources, les conditions de mise en œuvre économique, l'acceptation ou pas par les populations. Si vous voulez évaluer la demande énergétique mondiale, on est à l'échelle mondiale, ici, dans tout ce que je vais vous raconter, j'essaie de tracer un panorama un peu mondial. Donc, la population et puis le type de population, parce qu'un petit qui naît au Bangladesh ou un petit qui naît aux États-Unis, ce n'est pas du tout équivalent au point de vue de la consommation, c'est un facteur 200 ou quelque chose comme ça. Donc, il faut essayer d'anticiper ça. Le développement économique, les usages, qui ne sont pas les mêmes ici ou là, quant aux potentialités des sources, il y a des aspects intrinsèques, donc la physique, la source énergétique en émission, puis il y a des aspects économiques, des aspects de ceci et tout. Et puis, en rouge, c'est les domaines où les sciences de la matière ont des choses à dire. Mais il y a tous les autres domaines. Ce n'est pas parce qu'on parle d'énergie que ça renvoie uniquement à la science et de la technologie. Évidemment, il y a tout le reste. Et les couples-là. Donc, c'est compliqué. Alors, autre chose aussi, c'est que si on ne veut pas rester mondain, il faut accrocher des chiffres à tout ça. Sinon, on donne des idées comme ça, mais on n'a pas prise sur le réel. Et alors, je vous donne quelques nombres comme ça, pour voir que si on les enlève, il ne reste plus rien. Il reste quelques mots comme ça, mais qui n'ont plus grand ça. L'humanité émet 9 gigatonnes de carbone par an sous forme de gaz thermique, dont la moitié, 4,5, s'accumule dans l'atmosphère. Le rayonnement solaire qui parvient sur la surface de la Terre représente en énergie plus de 5000 fois la consommation totale de toute l'humanité. C'est l'énergie primaire. EDF rachète 300 euros le mégawatt-heure, produit par des panneaux photovoltaïques incorporés au bâti, garantis sur 20 ans. Ça lui coûte 45 euros à le produire. C'est bizarre, non ? Une centrale nucléaire coûte 5 giga euros à construire, environ 1 giga euro à démanteler. C'est beaucoup ? Ce n'est pas beaucoup ? Comparé à votre salaire ou bien, c'est beaucoup. Mais comment on fait pour... Donc ça, c'est une diapo que je montre aux étudiants de Sciences Po pour leur dire, alors qu'ils ne viennent pas à Sciences Po pour manipuler des nombres, qu'il faut s'intéresser aux nombres, parce que sinon, on est juste mondains. Alors, c'est marrant d'être mondains. Pourquoi créer-t-on une augmentation de température moyenne de 5 degrés, alors que c'est bien moins que la différence entre l'été et l'hiver ? Si nous remplaçons le pétrole par les agrocarburants, est-il vrai qu'il faudra choisir entre se déplacer et se nourrir ? Comment réfléchir à ces questions-là ? L'éolien coûte à la construction 1,5 euros par watt, on-shore, 3 euros off-shore. Bon, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc il faut des chiffres dans tout ça. Or, les nombres, ils ont deux origines. Ou bien, ils résultent de mesures, qu'on fait sur les systèmes, ou bien alors, ils résultent de calculs, c'est-à-dire de théories et de modèles. Et donc, il faut s'interroger sur la valeur, si j'ose dire, de ces nombres. Si c'est des mesures, il faut s'interroger sur les protocoles, parce que c'est les bons protocoles, si on est bien en train de mesurer ce qu'on veut mesurer. Et puis, s'il s'agit de théories et de modèles, il faut s'interroger sur les hypothèses et les domaines de validité. Donc, voilà. Il faut pouvoir avoir une perception critique sur les nombres. Et la seule façon, en vérité, c'est d'essayer d'en produire soi-même. C'est-à-dire d'avoir des petits modèles, même s'ils sont bébêtes, etc., mais quand même d'essayer de produire des nombres. Avec les tableurs, on peut faire, avec Excel, on peut faire des choses extraordinaires. On peut résoudre des équations différentielles, sans le dire. On peut faire de tas de choses. On peut faire évoluer une pyramide des âges. On peut regarder quand il y aura le pic du pétrole, etc. On peut faire ça assez simplement. Donc, il faut produire ses propres modèles. Alors, maintenant, quelques remarques avant d'entrer véritablement dans le sujet. Pour fixer un peu les cas. Donc, l'état des lieux de la planète. La population mondiale, c'est 7 milliards. Il y aura environ 10 milliards en 2050. La majorité sera des villes, qui sont des zones concentrées de population. La consommation d'énergie, aujourd'hui, c'est 80% d'origine fossile. Elle devrait doubler d'ici 2050. Mais il faut réfléchir. Pourquoi doubler ? Il y a des gens qui pensent que non. On n'aura pas besoin de tant que ça. On pourrait s'en sortir en conservant la même énergie que maintenant. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Mais quand on dit doubler, il faut l'argumenter. Parce que sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on le met. Alors, les émissions croissantes de gaz à effet de serre, au rythme actuel, elles changeront de façon incontrôlable et dangereuse le climat de la planète. Je vous annonce la fin du séminaire. Je vous montrerai, avec quelques règles de trois, en quoi l'objectif dont on entend parler tout le temps, c'est-à-dire de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement moyen de la planète, c'est un objectif qui appartient au passé et qui n'est plus atteignable maintenant. Et ça sera la conclusion, mais je vous l'annonce tout de suite. C'est là que je challenge un petit peu votre optimisme. On est résolument sur une trajectoire qui est entre les trois et cinq degrés. Il faut se mettre dans la tête qu'on va vers un monde qui sera quatre degrés plus chauds que maintenant, et ça a certaines conséquences. Donc je vous le dis tout de suite pour que vous commençiez à y réfléchir et à plus d'argumenter avec mes petites règles de trois. À la fin, ça sera mes derniers temps. Alors, faut-il se résoudre à un pessimisme passif et à gérer les conséquences de ces évolutions ? On peut encore se payer d'optimisme et penser qu'humanité trouvera en temps utile les solutions adéquates comme elle a fait en d'autres temps. Mais elle n'a pas toujours fait. C'est quand même une civilisation qu'on peut se parler. Bon. Mais ils étaient bien moins intelligents. Alors, au niveau d'intelligence, comprendre. Comprendre, c'est important. Moi, je suis enseignant, donc évidemment, il faut savoir quand est-ce qu'il y a le regard, il s'allume, etc. Quand on se dit, ah, c'est bien, il est... Alors, qu'est-ce que c'est comprendre ? Alors, la projection de la population mondiale est-elle fiable ? La dérive climatique est-elle bien établie ? Son origine anthropique ne fait-elle pas que nous comprenons-nous bien ces évolutions ? Et qu'est-ce que comprendre ? C'est important d'avoir pour soi-même une image à peu près claire de qu'est-ce que c'est... Quand est-ce qu'on se dit soi-même qu'on a compris quelque chose ? Quand est-ce qu'on dit de quelqu'un, un copain, je te comprends. Qu'est-ce que ça veut dire, je te comprends ? Ou j'ai compris l'origine de la dérive climatique. C'est le même mot. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre je te comprends et je comprends l'origine de la dérive climatique ? C'est des choses que je ne vais pas détailler ici, mais ça vaut le coup de s'y arrêter et de réfléchir à ces choses-là. Et puis, alors évidemment, depuis les Lumières, depuis les 18e, la science a mis en place des protocoles permettant de distinguer un énoncé scientifique d'une simple opinion. On a le droit de lancer l'opinion, mais un énoncé scientifique, ce n'est pas une opinion. C'est produit par un certain nombre de règles, de protocoles, etc. Donc je ne vais pas le détailler ici, mais c'est très important, évidemment, parce que quand Alèbre, par exemple, qui est un géochimiste, maintenant on ne l'entend plus parce qu'il a laissé, mais qui est un grand géochimiste, il a eu tous les prix possibles et imaginables à travers le monde pour ce qu'il a fait en géochimie, quand il s'exprime sur le climat, sur lequel il n'a jamais rien produit, il émet une opinion qui a le statut d'un propos de comptoir. Donc on peut avoir des propos de comptoir, ça ne fait pas interdit, tout le monde a des propos de comptoir et c'est parfait, on échange des propos de comptoir en permanence, sans arrêt, avec des copains, avec des prévènes, etc. Mais ce n'est pas un énoncé scientifique. Ce n'est pas parce que c'est un scientifique, à partir du moment où il s'exprime sur un sujet qui n'est pas le sien, ça n'a pas de statut particulier, il n'y a pas de donner une préférence ou quelconque. Donc ça crée des débats dans l'opinion, mais ça ne crée pas de débat scientifique. Et le mot débat public ou débat scientifique, ça n'a pas tout à fait le même sens et c'est normal que les mots de la langue n'ont pas toujours le même sens. Ça dépend du contexte dans lequel ils sont utilisés et s'il n'y avait pas une polysénie comme ça, eh bien on ne pourrait pas dire je ne sais pas d'une dame de petite taille que c'est une grande dame. Alors, fini ou infini ? Alors ça c'est une autre question sur laquelle il faut réfléchir et qui est une vieille question parce que ça remonte à Malthus, le condorcet, et ça va à une version récente c'est le club de Rome, comment envisager une croissance infinie dans un monde fini ? Et Malthus, vous savez, dans un superbe essai, triste un peu, mais rationnel, mais triste. et il s'interroge lui-même d'ailleurs sur sa propre tristesse est-ce que c'est moi qui ne vais pas bien ou est-ce que c'est la réalité des choses ? Il écrit en 1998 un truc qui s'appelle le principe de population qu'il ne publie pas sous son nom d'ailleurs parce qu'il est un peu, il craint un peu la réaction aux conclusions qu'il y a dans ce bouquin. Et puis, ils seront tellement enthousiastes qu'il va faire une grosse version en 1803 qui sera elle publiée sous son nom et dans lequel ils confrontent mais avec beaucoup de données ils se baladent partout en Europe et puis ils confrontent la croissance de la population à la croissance des ressources. Et ils montrent qu'une croissance de la population c'est exponentiel c'est une progression géométrique donc 1, 2, 4, 8, c'est-à-dire alors que parce qu'il y a d'autant plus d'enfants qu'il y a déjà de gens présents donc quand le taux de croissance est proportionnel à ce que j'ai déjà c'est la définition d'une croissance exponentielle. Mais en revanche il dit mais les ressources ça ne peut être qu'une croissance linéaire parce que il faut que je cultive un peu plus donc d'une année à l'autre je vais pouvoir peut-être rajouter ce que je suis capable déjà de labourer mais je ne vais pas pouvoir multiplier comme ça. Donc l'un est additif c'est une progression à rythme type l'autre c'est une progression géométrique et la progression géométrique nécessairement va l'emporter donc la croissance de la population va nécessairement l'emporter sur la croissance des ressources et donc la pauvreté les crises les famines c'est inévitable donc il ne faut pas essayer de lutter contre il ne faut pas essayer de lutter contre parce que c'est une loi de la nature donc ils n'ont pas à demander d'aide et on n'a pas à leur en donner parce que c'est inscrit dans les lois de la nature donc c'est un livre très intéressant à lire même maintenant il est bien écrit il est bien traduit aussi et c'est marrant de le mettre en regard de Condorcet qui quelques années auparavant a écrit alors qu'il est recherché parce qu'il s'est prononcé contre le projet de constitution dans le 1713 et donc il se cache près de Luxembourg dans la rue du Cerbandonie maintenant elle s'appelle le Cerbandonie dans son une auberge pour étudiants c'est l'étudiant de médecine qui le cache là et là il va rester pendant six mois et il va écrire alors qu'il est menacé et qu'il va le donner quelques mois plus tard il écrit l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain et qui est un truc mais plus d'un optimisme mais autant l'autre Malthus est sombre et triste etc. mais en même temps argumante autant Condorcet c'est vraiment l'optimisme extraordinaire et il répond il répond enfin il ne discute pas avec Malthus mais lui a puisqu'il a été président de l'académie des sciences depuis encore dans l'ancien régime et qu'il voit passer toutes les innovations des sciences de la technique etc. et il conçoit en fait que le progrès des sciences et des techniques va être il ne le dit pas comme ça mais ça revient à ça va être exponentiel et finalement là où Malthus a tort et où Condorcet a raison c'est que Malthus ne voit pas un progrès des sciences et des techniques à la mesure de ce qu'on a vu et finalement l'optimiste Condorcet c'est lui qui a raison parce que c'est vrai que la croissance de la population pendant un certain temps est exponentielle mais que le progrès des connaissances et le progrès des techniques l'est aussi et c'est ça qui a fait que finalement la perspective de Condorcet était la bonne cela dit la question se repose aujourd'hui parce que il y a un certain nombre de ressources dont on voit le goût l'épuisement des ressources on le perçoit on commence à le percevoir sur le pétrole et on commence on parlera peut-être un peu plus de l'heure si je n'en parle pas mais on peut on peut dessiner on peut faire des modèles pour voir où est le pic du pétrole alors on est dedans où est le pic du charbon il est dans le siècle et où est le pic du gaz il est dans le siècle aussi donc les pics ils sont là dans quelques décennies et donc ça repose la question comme le développement économique et la consommation d'énergie vont tout à fait de pair et bien si on manque de ressources on manque de ce qu'il faut pour le développement économique donc ça repose la question effectivement de la croissance infinie de la manque chimique qui n'est pas possible au passage quelquefois on lit des choses très compliquées sur le lien entre le PIB et l'énergie mais en fait c'est une trivialité un peu le lien entre le PIB et l'énergie parce que le PIB qu'est-ce qu'il mesure il mesure hors toute comment dire spéculation si on regarde donc c'est les flux tous les flux monétaires qui sont passés c'est-à-dire les choses qui ont été faites achetées vendues produites achetées vendues maintenant qu'est-ce que c'est l'énergie l'énergie c'est pas une chose l'énergie c'est une façon de mesurer les transformations de la matière mais ces transformations de la matière c'est elles qui donnent naissance une fois dans leur expression monétaire ils donnent naissance au PIB et puis ces transformations de la matière elles ont un bilan énergétique donc on peut les traduire en termes d'énergie donc en fait passer du PIB à l'énergie or mouvement spéculatif passer du PIB à l'énergie c'est simplement un changement d'unité au lieu d'exprimer en énergie ou d'exprimer en millions ou milliards de dollars mais c'est comme quand vous écrivez E égale MC2 vous pouvez parler masse vous pouvez parler énergie il y a un facteur de conversion qui est le carré de la vitesse de la lumière mais voilà vous avez un lien direct entre les deux c'est la même chose pour à technologie constante si on change beaucoup la technologie alors le coefficient de la responsabilité ce n'est pas une constante de la nature donc il va changer mais le lien entre l'énergie et la consommation d'énergie du PIB il est absolument trivial c'est juste une façon deux façons différentes de mesurer la même chose bien alors le club de Rome c'est intéressant alors l'énergie alors justement donc ce que je vous disais c'est que c'est très bien je vous l'ai déjà dit donc je ne parlais plus vite mais quand même ça vaut le coup de s'en persuader si je prends quelque chose qui ne se tasse pas voilà je prends cet objet je le lâche il tombe je le prends je le lâche il tombe pourquoi il tombe ? parce qu'il y a l'attraction il est attiré par le centre de la Terre très bien donc c'est une voie universelle la gravitation etc donc pour ça pour dire je le lâche il tombe je n'ai pas besoin du vocabulaire de l'énergie je dis juste il y a une interaction qui existe maintenant si je pose la question est-ce qu'il y a une relation entre la perte d'altitude et le gain de vitesse est-ce qu'il y a une relation quantitative entre la perte d'altitude et le gain de vitesse alors la réponse est oui il y a une relation c'est LGH égale 1 demi de LV2 donc la perte d'altitude est directement reliée à la vitesse en bas à partir du moment où on fait ça on entre dans le vocabulaire de l'énergie mais vous voyez que je ne suis pas en train de je cherche à accrocher des nombres aux transformations il y a eu une transformation que je peux décrire sans le vocabulaire de l'énergie il y a eu une transformation physique la position relative de l'objet du sang de la terre a diminué et puis la vitesse de l'objet a augmenté donc c'est une transformation si je cherche à accrocher des nombres à cette transformation alors d'une part j'y arrive et c'est tellement remarquable d'y arriver qu'on va créer des mots pour décrire ça on va créer des mots la position relative de l'objet et de la terre on va appeler ça l'énergie potentielle de la réalité et puis l'énergie associée à la vitesse de l'objet on va appeler ça l'énergie de mouvement et puis son expression c'est 1 demi de MV2 et pourquoi ce n'est pas 1 tiers de MV2 parce que si c'était 1 tiers de MV2 ça ne serait pas égal à MGH pour que ce soit égal il faut prendre 1 demi et ça c'est une loi de la physique et donc l'énergie c'est la grandeur c'est un concept qui vit dans le cerveau il ne vit pas dans la matière il vit dans le cerveau humain et il vous permet d'accrocher des nombres aux transformations de la matière alors c'est important d'accrocher des nombres aux transformations de la matière pourquoi ? parce que quand je fais une centrale quand je fais une centrale hydroélectrique et bien ils font exactement ça ils ont de l'eau dans un réservoir là-haut et puis ensuite ils ouvrent les vannes ça prend de la vitesse et puis cette énergie donc cette première transformation qui est la même que celle-là et puis ensuite ça va faire tourner des turbines et puis il y a un système électromécanique qui va finalement mettre en mouvement des électrons dans un conducteur mais donc si je ne suis pas capable d'accrocher des nombres aux transformations de la matière je ne vais pas être capable de dimensionner le système de dire avec telle réserve d'eau dans le réservoir du haut et bien combien je peux récupérer de puissance électrique dans le fil or on est capable de faire ça la physique elle sert à ça et les théories physiques servent à ça et c'est indispensable si on veut dimensionner les systèmes énergétiques donc on ne vit pas d'énergie on vit de transformer la matière pensez à l'alimentation c'est la première transformation le contenu énergétique il est marqué sur les boîtes mais vous pouvez ouvrir la boîte il n'y a pas d'énergie qui coule il y a des aliments qui coulent le contenu énergétique il y a un implicite qui est que ça va être digéré par un estomac humain qui va faire l'équivalent d'une combustion lente et cette combustion lente et bien on regarde on la fait rapide et puis on brûle les aliments on regarde la chaleur dégagée on dit voilà ça c'est le contenu énergétique des aliments mais si c'est une vache qui manque votre paquet le contenu énergétique va être différent parce que nous on ne métabolise pas la cellulose dont est fait le paquet tandis que la vache oui donc son contenu énergétique pour la vache il est différent pour nous donc vous voyez on ne vit pas d'énergie on veut transformer la matière et l'énergie c'est une façon d'accrocher des nombres aux transformations de la matière bien alors cela dit après le vocabulaire de l'énergie qui est indispensable pour discuter des systèmes énergétiques c'est distinguer énergie et puissance stock et flux les énergies de stock les énergies de flux les sources diluées les sources concentrées les sources pilotables les sources intermittentes et le stockage de l'énergie donc énergie et puissance vous voyez ce que ça veut dire je peux avoir un gros magot et puis un petit robinet qui sort 1 euro par jour au contraire 10 euros par jour au contraire 100 euros 1000 euros par jour donc la puissance c'est le débit de l'énergie stock et flux avoir un trésor de charbon dans le sol une fois pour toutes et puis ensuite le prélever ça c'est l'énergie de stock les énergies de flux c'est le solaire c'est l'éolien c'est l'hydroélectricité etc c'est une énergie de flux c'est à dire qui est inépuisable mais dont on ne maîtrise pas le flux parce que éole souffle quand il a envie de souffrir et le soleil il nous envoie de l'énergie mais à son rythme propre qui dépend des réactions de fusion thermonucléaire en son cœur voilà et on reçoit 340 points par mètre carré en haute atmosphère etc et voilà et ça c'est une donnée et on ne peut pas jouer là-dessus tandis qu'on peut toujours si on veut prélever plus de pétrole prélever plus de charbon donc c'est très important de faire la distinction entre les deux c'est inépuisable les renouvelables en question sont inépuisables mais on ne maîtrise pas non seulement les flux mais les flux instantané on ne maîtrise pas les flux l'expérience montre que le soleil ne brille pas la nuit donc on n'a pas de photovoltaïque la nuit bon source pilotable source intermittente c'est exactement ça je peux contrôler ou je n'y arrive pas et source concentrée si on savait faire la fusion nucléaire ça serait la source la plus concentrée qui existe pour faire fonctionner une centrale de 1 gigawatt il faudrait 50 kg de tritium 50 kg ça tient presque dans la poche et ça fonctionnerait pour quelques millions de foyers peut-être avec de la fission c'est un peu moins concentré il faut 27 tonnes pour faire fonctionner une centrale pendant une année comme ça 27 tonnes on ne va pas même dans la poche mais si vous faites des fossiles c'est-à-dire des transformations chimiques que vous faites alors là c'est 200 tonnes à l'heure qu'il faut brûler pour avoir cette même puissance donc ces données-là de concentration de l'énergie c'est-à-dire la quantité de matière qu'il faut transformer pour récupérer une énergie donnée ça, ça fait partie des lois de la nature c'est les interactions c'est les propriétés c'est l'interaction fondamentale de la nature elles sont ce qu'elles sont elles ont l'intensité qu'elles ont elles ont la portée qu'elles ont et on ne peut pas jouer là-dessus alors pour les énergies de stock évidemment la question c'est la question des réserves et à quelle échelle de temps on observera un pic de production donc ça je ne vais pas discuter cette question-là parce que ça fera un petit peu trop long mais dans la discussion on pourra regarder ça si vous voulez la question importante là-dedans c'est que on donne souvent une estimation des réserves en disant on en a pour tant d'années au taux actuel d'extraction par exemple pour le charbon il y a quelque chose comme 800 gigatèbres de réserve on l'utilise à je ne sais pas 3 gigatèbres par an on dit qu'on en a pour 200 ou 300 ans c'est absurde de dire ça comme ça ça n'a aucun sens parce que on fait comme si ce qui était important c'est de savoir la dernière pépite le dernier truc qu'on va sortir du sol voilà et après il n'y aura plus mais ce n'est pas ça qui compte ce qui compte c'est que comme vous avez une énergie de stock ça démarre à zéro ça revient à zéro quand il n'y en a plus donc vous passez nécessairement avec toutes les fluctuations que vous voulez vous passez nécessairement par un maximum mais c'est la position du maximum qui compte parce que au moment du maximum la demande continue d'être là mais vous n'êtes plus capable d'approvisionner et donc il y a une tension qui commence à apparaître sur les marchés et c'est ça qui est important parce que là vous ancrez dans une zone d'instabilité économique sociale éventuellement de crise etc et certains pensent que la crise de 2008 c'était déjà une crise de cet ordre là donc ce qui est important c'est d'estimer à quel moment se passe le pic pour savoir quand est-ce qu'il y aura des tensions et je vous le disais tout à l'heure le pic pour tous les fossiles c'est dans le siècle alors l'énergie nucléaire 15% de l'électricité mondiale en énergie primaire alors là vous savez bien qu'elle est battue alors faut-il attendre dans les prochaines décennies une extinction de la filière liée à la perception des dangers de son utilisation ou un développement lié à la possibilité de disposer de grandes quantités d'énergie faiblement émettrice et bas à effet de serre quelles filières nucléaires sont envisagées pour le futur et dans quelles mesures la perception des dangers par le public est-elle objectivement fondée bon tout ça c'est des choses qui se discutent que je pose simplement comme des questions pertinentes pour tout le sujet qu'on aborde mais que je ne parlerai pas dans le détail mais c'est sauf dans la discussion si vous voulez alors en ce qui concerne les énergies de flux la question c'est dans quelles mesures elles peuvent alors elles ne sont pas émettrices de bas à effet de serre dans leur fonctionnement dans leur mise en place leur production ça ça dépend comment on procède mais dans leur fonctionnement elles sont pas émettrices de bas à effet de serre alors est-ce que les flux sont suffisants est-ce que leurs caractéristiques en termes de pilotage d'intermittence et de flux sont suffisantes pour se substituer aux sources fossiles ça c'est une situation c'est une petite remarque en passant mais à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée c'est-à-dire jusqu'à présent à chaque fois qu'on trouvait une forme d'énergie nouvelle elle venait de s'additionner aux autres elle ne venait pas de se substituer elle venait de se rajouter si vous regardez les consommations c'est ça à chaque fois on rajoute on rajoute on rajoute on utilise là si on veut tenir compte de la contrainte climatique en fait il faut véritablement substituer c'est-à-dire il faut laisser une grande partie du charbon dans le sol une partie du pétrole dans le sol et une partie du gaz dans le sol sinon ça dérive on va essayer d'en parler tout à l'heure donc c'est pas facile alors quels sont les problèmes liés à l'intermittence et puis le politique public les réseaux smart grid tout ça machin alors ensuite il y a les notions d'efficacité de la société de la société de la société de la société on dit souvent que l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas est-ce vrai quelles sont les perspectives de l'efficacité énergétique la société c'est toujours découplage entre prospérité et croissance c'est pas vrai comment dire oui c'est pas vrai que l'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas si vous prenez l'isolation des bâtiments pour ne pas consommer d'énergie pour le chauffage des bâtiments il faut les isoler et les isoler si vous regardez c'est quoi c'est 25 000 euros par appartement de 100 mètres carrés il y a 30 millions de logements voilà c'est des centaines de milliards d'euros qu'il faut dépenser si on veut ne pas consommer donc on ne peut pas dire comme ça d'emblée sans parler de cette question là que l'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas parce qu'il faut dépenser pour ne pas la consommer alors les perspectives mondiales donc les paramètres globaux les disparités entre nations et les nations comment tenir compte de tout ça etc les négociations climat la COP 21 bon mais ça je vous dirai ça à la fin alors j'entre finalement dans vraiment mon sujet combien serons-nous en 2050 alors je vais simplement vous donner les éléments clés qu'utilisent les démographes pour réfléchir à ces trucs là et vous verrez en fait c'est assez simple alors d'abord ce qu'on sait du passé alors les gens sont capables de reconstruire vous voyez depuis moins 65 000 ans jusqu'à maintenant et puis même dans le futur ce qu'a été la population et on voit qu'il y a eu trois périodes de brutale accélération alors c'est 1 million ça ne s'écrit pas comme ça c'est donc c'est une échelle logarithmique donc c'est 1, 10, 100 1 milliard 10 milliards et puis il y a des trucs donc il y a des fluctuations comme ça qui sont liées aux aléas climatiques et puis il y a 1, 2 et 3 périodes où il y a une brutale accélération de la population mondiale et à chaque fois c'est lié à des progrès technologiques d'abord et puis ensuite scientifiques et technologiques ça c'est l'innovation technique du paléotisme supérieur c'est à dire de faire de meilleurs outils et si on peut mieux nourrir enfin il n'y a pas d'agriculture encore à cette époque mais si on chasse mieux on peut nourrir plus de monde et donc là on passe vous voyez on gagne presque un ordre de grandeur en face de 1 à 10 millions d'individus et puis ensuite il y a évidemment la révolution néolithique donc l'agriculture qui permet de passer à 110 millions voire 100 millions d'individus autour de l'an 0 et puis après il y a la période actuelle qui a démarré il y a 3 siècles à peu près donc avec la science et la technologie modèles à cette échelle là vous voyez que des petites fluctuations comme la peste noire ça se voit très c'est un tiers de la population qui disparaît en quelques années en Europe occidentale ça ne se voit pas ça a eu des grandes conséquences dans le développement économique de l'époque alors les projections bon comment ça peut se passer ça diminue ça augmente ça augmente en fait alors est-ce que j'ai mis ça derrière ou pas ouais non je n'ai pas mais ce qui compte là-dedans pour expliquer ça c'est la notion de transition démographique je ne sais pas si c'est familier à tout le monde c'est la notion de transition démographique c'est ce qui se passe quand vous passez d'une société pauvre peu développée du point de vue de la médecine par exemple et de l'hygiène etc. à une société riche où justement il y a de la médecine et de l'hygiène alors dans les sociétés traditionnelles en général les taux de férondité par femme sont élevés parce qu'il n'y a pas de moyens de contraception donc les enfants arrivent comme ils arrivent mais en même temps les taux de mortalité sont élevés donc les deux sont élevés les taux de natalité et les taux de mortalité en France la génération de Jacques Gallement qui avait pu s'en 21 ans qui était en 1975 15% des enfants mouraient dans la première année donc taux de natalité élevé taux de mortalité élevé et puis ensuite dès qu'il y a un peu d'hygiène qui apparaît un peu de médecine etc. c'est assez facile en fait de faire diminuer les taux de mortalité périnato et infantile alors que les taux de fécondité eux restent élevés parce qu'ils sont ancrés dans des habitudes culturelles etc. donc vous avez un taux de natalité qui reste élevé un taux de mortalité qui diminue et donc vous avez une augmentation de la population et puis à un moment les gens remarquent ah bah s'ils vivent tous s'ils survivent tous peut-être on va en faire moins bon ça dépend beaucoup de l'éducation des filles bon et donc petit à petit on évolue une société où le taux de fécondité atteint 2 quelquefois il passe en dessous de 2 même la plupart du temps il passe en dessous de 2 l'Allemagne va perdre 10 millions d'habitants d'ici 2050 par exemple alors que la France va gagner ses millions de personnes la Russie pareil il y a un taux de fécondité qui est de l'ordre 1,45 c'est vraiment défendu et ça dépend ça dépend surtout de l'éducation des filles par exemple dans les pays d'islam on trouve de tout en Iran par exemple le taux de fécondité il est autour de 2 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire simplement que les femmes vont à l'école il y a d'autres pays d'islam dans lesquels les taux de fécondité ils sont beaucoup plus élevés donc en fait la transition démographique c'est ça qui fait que Mathieu la Véterre aussi parce qu'il n'y a pas une croissance exponentielle en ville de l'Avacin mais il y a une transition démographique et puis ensuite vers quoi on va ça dépend on ne peut pas mais en tout cas ce que pensent les gens les démographes maintenant en se basant sur l'évolution justement compte tenu du développement économique des taux de fécondité et des taux de mortalité qu'on ira vers 10 milliards d'individus à 2050 et que ça devrait normalement se stabiliser voire même redescendre alors où est-ce que la population va augmenter ? elle va augmenter là en Asie et en Afrique et c'est pas tellement la Chine qui va plutôt stagner mais c'est surtout l'Inde qui va passer à l'entour de 2 milliards et puis l'Afrique qui va passer à l'entour de 2 milliards aussi donc c'est là que la population va augmenter et puis on va passer là-dessus parce que ça c'est pour dire mais tout le monde le sait que déjà maintenant la moitié de la population vit dans les villes et puis ça sera par tout le cas aux alentours de 2030 ça sera 2 tiers de la population qui vit dans les villes alors c'est important du point de vue de la consommation énergétique parce que bon ça c'est une façon de résumer les choses entre le euro et citadins l'urbanisation du point de vue de la consommation énergétique évidemment ça change les choses parce que vous avez des services publics vous avez toutes sortes de besoins de mobilité 80% dans le développement bon ça on l'a déjà dit ça on l'a déjà dit aussi voilà c'est ça donc on l'a déjà dit bon c'est des villes maintenant vous le savez vous l'avez lu il y a des villes de 5 millions en même temps qui se construisent dans quelques années en Chine voilà c'est des méta-villes qui développent de façon extrêmement rapide et donc la consommation énergétique augmente vous avez des besoins de mobilité vous avez des services qui vit vous avez des dénominations vous avez des besoins d'électricité enfin vous avez tout ça qui se développe et qui est extrêmement consommateur d'énergie bien sûr l'énergie ah 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 alors en gros depuis 73 j'ai pas trouvé les autres sont plus actualisés mais voilà en gros la population est passée de 4 à 7 et la consommation énergétique a doublé donc il y a eu en moyenne une augmentation du niveau de vie moyenne si ça a un sens mais disons c'est à doublement quand même depuis 73 et si vous regardez alors c'est ça c'est important c'est de quoi est faite cette consommation d'énergie et bien c'est qu'en 40 ans ça a quasiment pas bougé enfin ça a bougé oui un peu mais globalement vous avez le pétrole qui a diminué le charbon qui a augmenté le gaz qui a augmenté le total fossile c'est plus de 80% voilà c'est ça la situation actuelle le nucléaire a été multiplié par Saint-Ducis l'hydraulique est stable à la biomasse et puis tout ce dont on parle beaucoup l'éolien c'est un peu voilà donc comment on fait pour changer ça alors bon ça c'est en énergie primaire alors vous connaissez les notions énergie primaire énergie finale l'énergie primaire c'est ce qui est à la source l'énergie finale par exemple c'est l'électricité c'est à ce qu'on paye l'électricité ça existe pas dans la nature sauf que c'est clair mais on ne les utilise pas beaucoup et donc entre les deux il y a les rendements et toutes ces questions de rendements sont effectivement importantes bon voilà donc ça ça vous détaille pour ceux qui il y aura ça dans les diapos peut-être pas la peine de regarder ça en détail maintenant simplement pour montrer que voilà la production de pétrole a augmenté enfin a été multipliée par 1,4 entre 73 et maintenant si vous regardez le gaz 2,8 donc l'autre 1,4 le gaz 2,8 et le charbon 2,5 et une chose importante que vous remarquez ici c'est que dans l'augmentation de la consommation du charbon vous voyez ça là qui démarre aux alentours de 2000 et ça c'est la Chine donc c'est la Chine qui est responsable de l'essentiel de l'augmentation de la consommation du charbon dans le monde dans le reste des autres pays c'est stable mais la grosse majorité de l'électricité enfin oui voilà l'électricité elle est faite vous voyez presque au fond de le charbon pour ajouter ça à l'égard donc c'est au deux tiers de l'énergie fossile alors voilà des émissions de gaz carbonique ça va avec donc ça fait par l'actuel voilà une carte amusante parce qu'on reconstruit le monde en mettant des surfaces qui représentent les émissions de gaz carbonique donc vous voyez l'Afrique elle est toute petite la France-Saharienne elle est complètement étrangée la laïque ici des mais alors là il y a des gros machins la Chine et puis alors maintenant la contrainte climatique alors un petit peu quand même la type parce que c'est quand même au coeur de notre débat alors le climat évidemment il a toujours varié mais sur des échelles de temps géologique c'est à dire sur des centaines de millions d'années alors à l'échelle de milliers d'années à l'échelle de millions d'années à l'échelle de milliards d'années l'évolution du soleil lui-même a été il a augmenté de 30% de production la puissance émise par le soleil a augmenté de 30% depuis la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années et donc ça a évidemment une influence sur le climat mais la technologie des plaques a aussi une influence parce que si vous avez toutes les plaques réunies avec un super continent vous avez un régime continental évidemment très chaud très froid alors que si c'est fragmenté en îles comme maintenant eh bien le climat est plus tempéré évidemment donc la technologie des plaques a une influence sur le climat ensuite il y a les variations de l'orbite terrestre les cycles de Milankovitch l'acte de rotation de la Terre il est comme ça mais elle fait comme une toupie un peu donc l'ensoleillement pour une partie donnée de la Terre évidemment change puisque l'angle change ensuite c'est pas exactement un cerf c'est une ellipse et cette ellipse elle tourne un petit peu donc le couplage entre ça et ça fait que l'ensoleillement varie et puis l'angle l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre lui-même qui est de 23 degrés il change au cours du temps donc ça fait des cycles ça qui vont de 40 000 20, 40 et 120 000 quelque chose comme ça et ça ça explique les cycles glaciaires et interglaciaires c'est bien directement à ça météorites et comètes vous vous souvenez il y a 65 millions d'années il y a une comète qui va mettre le rayon qui est tombée dans le golfe du Mexique et qui a fait disparaître 25% des espèces sur Terre par le biais d'une modification du climat de l'époque c'est une super éruption volcanique mais provoquée par une météorite qui ensuite envoie 10 fois sa masse en haut de l'atmosphère et puis il y a les gaz à effet de serre c'est ça qui nous intéresse les gaz à effet de serre et la façon dont ça fonctionne vous le savez mais il y a quelque chose qui suit que vous ne savez peut-être pas donc je vais quand même vous raconter un petit peu ça donc en gros c'est un jeu qui se joue à 3 il y a le soleil il y a la Terre il y a l'atmosphère le soleil nous envoie donc à son rythme propre de la lumière pour laquelle l'atmosphère est pour 70% transparente et puis il y a une partie qui est réfléchie par les nuages et puis par les surfaces blanches de la Terre donc 30% est réfléchie et puis le reste est absorbé et puis la Terre à une certaine température donc elle rayonne comme n'importe quel corps à n'importe quelle température rayonne dans l'infrarouge parce que ça c'est à 5700 de l'air tandis que ça c'est à 302 BK ça rayonne et il se trouve qu'il y a à l'état de trace des gaz ici qu'on appelle des gaz à effet de serre qui sont capables d'absorber le rayonnement infrarouge alors qu'ils sont transparents pour le rayonnement visible donc ils absorbent et en tant que matière ces gaz qui réchauffent mais qui réchauffent l'atmosphère aussi cette atmosphère émet elle émet dans toutes les directions vers l'espace mais vers la Terre aussi si bien que à cause de ce phénomène ce que reçoit la Terre c'est plus que si ce phénomène n'existait pas puisqu'elle reçoit ça plus que l'élément infrarouge et ça c'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel qui fait passer de moins de 0 degré si le phénomène n'existait pas à 15 degrés que nous avons en moyenne à la surface de la Terre alors maintenant pour bien vous convaincre on peut faire un tout petit calcul voir un bout de Terre un mètre carré de Terre puis je mets une vitre qui représente l'atmosphère et puis je vais faire une atmosphère parfaite une vitre parfaite c'est à dire elle est totalement transparent au rayonnement solaire et totalement absorbant au rayonnement solaire donc vous avez le rayonnement solaire incident dans les deux cas et puis la Terre émet la Terre émet dans ce cas là aussi mais ce qu'elle émet dans le deuxième cas est absorbé par la vitre qui émet elle vers le haut et vers le haut alors si maintenant on dit qu'on reçoit un watt enfin pas un watt mais une unité de puissance je prends ça comme étant un qui arrive sur cette surface et bien l'équilibre thermique il est obtenu quand la Terre émet autant qu'elle reçoit en termes d'énergie donc quand elle émet un et bien on est à l'équilibre thermique maintenant est-ce que ce 1 je vais le retrouver maintenant comme étant émis par la vitre pourquoi parce que du système Terre plus vitre comment dire rien de ce qu'émet la Terre ne sort du système puisque j'ai dit par hypothèse que c'est totalement absorbé par la vitre donc ce qui sort du système c'est ce qui est émis par la vitre il rentre 1 donc nécessairement il sort 1 à l'équilibre puisqu'il doit sortir autant qu'il rentre donc il sort 1 mais ce 1 que l'atmosphère émet vers le haut elle l'émet aussi vers le bas ce qui fait que la Terre reçoit 1 plus 1 1 du Soleil plus 1 de l'atmosphère donc elle reçoit 2 si elle reçoit 2 pour qu'elle soit à l'équilibre elle atteindra l'équilibre quand elle émettra 2 donc quand elle émet 2 fois plus que dans le premier cas et comme le rayonnement l'intensité du rayonnement dépend directement de la température de l'objet c'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir noir qu'on connait depuis 130 ans et bien la température dans le deuxième cas sera plus élevée que dans le premier cas voilà c'est ça l'effet de serre naturel alors maintenant ce qui se passe dans le fait que nous augmentons la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et bien ce qui se passe c'est qu'en fait ce que la Terre émet et bien depuis la surface en fait ça ne sort pas donc maintenant on a une vraie atmosphère j'oublie la vitre j'ai une vraie atmosphère qui contient des gaz à effet de serre mais la quantité de gaz à effet de serre est suffisante pour que ce qui a été mis au niveau de la surface ne sorte pas du tout c'est absorbé sur une certaine hauteur ce qui est émis donc chacune de ces tranches émet vers le haut vers le bas mais c'est absorbé jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine altitude dite altitude d'émission pour lesquelles ça se met à sortir parce que la concentration a diminué et je n'ai pas suffisamment les gaz à effet de serre pour absorber tout ce qui est émis par cette couche là et donc ça commence à sortir ici et puis ici il en sort plus ici il en sort encore plus et de là tout sort vers l'extérieur si je fais la moyenne sur toutes ces altitudes où le rayonnement infrarouge de l'atmosphère commence à sortir je définis une altitude d'émission qui schématiquement veut dire la chose suivante en dessous tout ce qui est émis est absorbé par l'atmosphère et au dessus tout ce qui est émis sort du système Terre alors maintenant qu'est-ce qui se passe donc il y a une zone aveugle et puis une zone qui est bien maintenant qu'est-ce qui se passe quand j'augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et bien j'augmente la hauteur de la zone aveugle puisque je mets plus de concentration du gaz à effet de serre donc la zone où il y a suffisamment de gaz à effet de serre pour que tout le rayonnement infrarougé mis par les couches d'en dessous soit absorbé cette zone-là elle augmente et l'altitude d'émission augmente alors si vous avez si vous avez suivi jusque là j'en suis sûr que vous avez suivi jusque là alors vous êtes pris d'un frisson parce que à cette altitude il fait plus froid que là puisque c'est plus haut et que le gradient thermique dans l'atmosphère il est gouverné par les mouvements de convection de l'atmosphère par les mouvements des grandes masses d'air qui se refroidissent quand elles montent et qui se réchauffent quand elles descendent un gradient thermique est de 6 degrés par mille kilomètres par kilomètres 6 degrés par kilomètres et oui c'est ça 6 degrés par kilomètres et donc ici la température est plus basse que là autrement dit si la température est plus basse la quantité de rayonnement que cette couche est capable d'émettre est plus petite puisque ce rayonnement dépend directement de la température donc donc quoi ce qui rentre dans le système est toujours la même chose c'est le rayonnement solaire mais ce qui sort a diminué donc il y a un déséquilibre il rentre plus qu'il ne sort donc il y a ce qu'on appelle un forçage radiatif c'est à dire il y a un bilan qui va faire qu'au bout d'un certain temps le temps que le système s'adapte à ça comme il y a plus d'énergie qui entre qu'il ne sort et bien il y a un réchauffement du système ça vous le voyez en fait dans un truc qui est moins schématique et vraiment ce qui se passe dans les échanges radiatifs et vous voyez qu'on a compris l'essentiel les 342 watts par mètre carré ils sont pour 30% réfléchis 168 est absorbé ce qui est émis par la Terre c'est 390 une petite partie s'échappe directement parce que l'atmosphère n'est pas complètement opaque mais ces 305 ans sont absorbés et il revient ici 324 mais de l'atmosphère il ne sort que 165 et vous voyez que ça la comparaison entre 324 et 165 est due au fait que l'altitude d'émission ici est plus élevée que l'altitude d'émission là ça c'est les basses couches de l'atmosphère qui renvoient du rayonnement infrarouge vers la Terre alors que ce qui sort de l'atmosphère sort d'une plus haute altitude donc à une température plus basse et donc il en sort moins et là vous avez les données qui correspondent au mécanisme que je vous ai décrit et vous voyez que je reviens sur il y a pour comprendre qu'est-ce que c'est comprendre comprendre c'est se faire une image mentale du mécanisme du phénomène physique qu'on cherche à expliquer c'est trouver une explication qui vous donne des images mentales c'est ça alors il y a des incertitudes la plupart des incertitudes c'est sur les nuages pour en discuter dans la discussion si vous voulez etc maintenant la vapeur d'eau c'est le principal gaz de l'atmosphère le CO2 c'est 26% l'eau 60% et puis il y en a d'autres qui contribuent à 100% pourquoi on discute toujours du CO2 et pas tellement de la vapeur d'eau parce que le CO2 on a augmenté sa quantité de 30% le méthane on l'a multiplié par 3 alors que la vapeur d'eau il y en a déjà beaucoup donc ce qu'on rajoute c'est peu par rapport à ce qu'il y a déjà mais il y a un effet indirect parce que si la température augmente à cause de l'augmentation du CO2 comme la température augmente l'évaporation des océans augmente et la teneur en vapeur d'eau se met à augmenter aussi donc c'est un effet c'est une rétroaction positive de la vapeur d'eau par rapport à l'augmentation de la température et ça ça joue un rôle évidemment dans la délée climatique alors ça on va passer là-dessus ça c'est les éléments qui vous disent que le CO2 a augmenté le CH4 les alcides nitreux ça c'est l'augmentation de la température telle qu'elle est enregistrée depuis 1850 jusqu'aux années maintenant donc voilà ça c'est la période de la guerre beaucoup d'aérosols et puis il y a des si vous voulez il y a des tendances générales et puis ensuite des fluctuations et le climat c'est vraiment ça il y a des fluctuations interannuelles qui sont dues aux mouvements des masses océaniques aux éruptions volcaniques enfin il y a plein de phénomènes qui peuvent intervenir et puis il y a une tendance générale qui fait que la même chose que si vous voulez entre l'été et l'hiver vous savez bien que l'été il va faire plus chaud que l'hiver même si il peut y avoir des étés plus ou moins chauds et des hivers plus ou moins chauds donc c'est un phénomène général ça d'avoir des tendances lourdes et des fluctuations voilà ça c'est alors il y a d'autres indicateurs que la température alors bien sûr l'augmentation du niveau de la mer la diminution des glaces les ouais ouais tout ça voilà les couvertures alors la première chose dont il faut se rendre compte c'est que vous voyez ça c'est des simulations numériques correspondant à un scénario vertueux pour la décennie 2020-2030 et puis un scénario pas vertueux alors donc c'est pardon c'est trois non excusez-moi c'est pas ça ça c'est le scénario vertueux ça c'est moins vertueux et ça c'est pas vertueux du et alors vous voyez que pour la décennie 2020-2030 ça fait aucune différence pourquoi ? parce que le climat pour la décennie qui vient il est déjà joué c'est à dire il dépend de tout ce qu'on a émis dans l'atmosphère et la petite différence entre ce scénario et celui-là ça va pas faire une grosse différence sur le climat mais en revanche si on regarde à la fin du siècle alors oui ça fait des différences parce que là vous êtes en rouge donc c'est 3, 4, 4 degrés et puis là vous êtes en violet c'est à dire 7, 8 degrés donc là ça fait des différences mais vous voyez que pour les politiques ça c'est un truc qui est difficile parce qu'ils travaillent pas pour leur propre électeur ni les enfants des électeurs mais pour les petits enfants des électeurs des dernières petits enfants donc c'est compliqué de prendre des décisions dans ces conditions alors maintenant voilà alors je vais on va alors oui que peuvent les sources renouvelables alors je vais vous annoncer voilà directement le résultat de ce que peuvent les renouvelables voilà c'est ça c'est que si on alors les renouvelables donc c'est l'hydraulique la biomasse le solaire les différents types des énergies solaires les géothermies l'éolien et le total si vous poussez les curseurs à bout de tout ce qu'on peut faire en favorisant les renouvelables par exemple doubler la biomasse si vous discutez avec quelqu'un de l'Ira il va vous dire doubler la biomasse c'est vraiment un maximum maximum jamais on aura assez d'eau d'un 30 etc. pour faire ça c'est vraiment un maximum vous multipliez par 20 l'éolien vous multipliez par 15 le photovoltaïque vous faites vraiment vous poussez au maximum de tout ce que vous pouvez faire y compris l'hydraulique etc. vous pliez par plus que 2 et bien le total auquel vous arrivez c'est 7-8 gigatets aujourd'hui on consomme 13 et la projection pour 2050 c'est 20-25 donc vous êtes à 8 rajoutons une partie de fossiles qu'on s'autorise encore disons à 2050 mais disons la moitié par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui donc ça fait 4 au lieu de 8 ou 4 et demi au lieu de 9 donc ça fait 7 et 4 11 disons 12 il faut arriver à 20 comment on fait ? alors il reste plus que 2 technologies là dedans c'est les fossiles avec capture et stockage du CO2 et le nucléaire et pour moi c'est ce qui fait que en y allant en reculant mais je pense que on ne peut pas résoudre le problème hors nucléaire et hors capture et stockage du CO2 sinon il faut dire et c'est ce que disent par exemple le WWF ou le Greenpeace etc c'est de dire eh bien je n'aurai pas besoin de 20 non 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 on n'aurai pas besoin de 20 avec 12 on va y arriver donc ça fait 8 et 4 12 c'est bon et c'est vraiment ça je pense que c'est comme ça qu'ils résonnent c'est à dire ils disent je ne veux pas de stockage du CO2 je ne veux pas de nucléaire donc je réduis la consommation d'énergie mais 12 je ne sais pas comment on fait quand on regarde les taux d'urbanisation et la façon dont les pays émergents sont en train de se développer et pour moi c'est le mystère je ne sais pas comment on fait c'est contradictoire c'est contradictoire de voir les taux d'urbanisation ce que sont en train de faire les pays émergents c'est contradictoire avec le fait que la demande d'énergie puisse rester à 12 gigatètres vraiment je ne sais pas comment c'est un mystère alors où allons-nous donc ça c'est le dernier truc ça c'est dans le dernier rapport du GIEC c'est des scénarios d'émission vous voyez c'est en gigatonnes de carbone c'est ce qu'on émet à l'heure actuelle 10 gigatonnes de carbone par an à peu près et puis voilà où on est et voilà un scénario vertueux qui devrait permettre de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement donc ça suppose vous voyez de stabiliser tout de suite de diminuer et même d'avoir des émissions négatives vers 2070 2080 des émissions négatives c'est retirer le CO2 trouver des technologies pour retirer le CO2 de l'atmosphère ou planter beaucoup etc bon donc ça c'est le scénario vertuel dont je vais faire la critique je vais vous montrer qu'il ne tient pas ils l'ont mis là parce que c'est le 2 degrés que tout le monde parle du 2 degrés c'est la référence internationale c'est la seule référence mais je vais vous montrer qu'il y a ensuite il y a d'autres scénarios qui vont vers des températures en 2100 qui sont représentées dans ce graphique où là vous avez le total des émissions de CO2 entrepuis cumulées depuis 1870 donc on est ici pas loin de 500 en gigatonnes de quart de de glace harmonique ça c'est la bleue d'ici ça se stabilise vous voyez que c'est une pente nulle donc c'est stabilisé et puis les autres et bien ça continue parce que les émissions ne vont pas vers zéro donc on continue d'émettre ça veut dire que la température continue de monter donc nous on va s'intéresser à ce machin alors ce machin il vous dit quoi il vous dit qu'on n'a pas droit à plus que 1000 gigatonnes de CO2 le budget global et qu'il faut être capable de diminuer tout de suite donc ça c'est les deux conditions il faut stabiliser et diminuer tout de suite les émissions et puis ne pas dépasser un budget global de 1000 gigatonnes de gaz carbone alors qu'est-ce qu'on émet à l'heure actuelle donc on émet ça on émet en gros entre 2 et 3% par an de CO2 en plus vous voyez je ne discute pas de la valeur actuelle je discute de la pente la pente c'est 2,5-3% en plus chaque année d'accord en plus si vouloir stabiliser c'est que ce en plus devienne zéro je ne veux pas de en plus je veux stabiliser les émissions donc il faut que ce 3% je parvienne à le remplacer par quelque chose qui n'est pas émetté 3% d'augmentation des émissions je prends 3% je pourrais prendre 2,5 3% comme ça provient des ressources fossiles ça veut dire 3% d'augmentation de la consommation de combustible fossile combien on en consomme ? 10 gigatets sur les 13 en tout les 80% ça fait à peu près 10 donc 3% d'augmentation par an ça représente 300 mégatets 300 mégatets d'énergie ça correspond à une puissance puisque c'est dans une année c'est une puissance que je peux calculer en rapportant cette énergie au temps qui s'est écoulé l'énergie c'est 300 mégatets méga c'est 10 puissance 6 une tex c'est 42 gigajoules milliards de joules et je divise par le nombre de secondes dans une année qui est 3 10 puissance 7 je trouve 420 gigawatts donc j'augmente de 420 gigawatts par an de puissance fossile qu'est-ce qu'on est capable d'installer comme puissance non carbonée en un an à l'heure actuelle ce qu'on est capable ce qu'on a fait l'année dernière c'est 40 gigawatts d'éolien à peu près installés mais comme le facteur de charge c'est entre 20 et 25% parce que le vent ne souffle pas ça fluctue à l'éolien donc la moyenne c'est entre 20 et 20% de la puissance installée donc ça représente 10 gigawatts en puissance moyenne en photovoltaïque on a installé à peu près 50 mais le rendement est de l'ordre de 10 à 15% donc ça représente 5 gigawatts en moyenne donc les deux ça représente 15 nous on veut 420 alors vous regardez vous ajoutez la biomasse c'est 30 à 40 gigawatts et on ne peut pas en faire énorme énorme parce qu'il faut nourrir la population qui augmente donc c'est de l'ordre de 30 à 40 c'est ce qu'on a fait et puis maintenant vous rajoutez tout le reste y compris le nucléaire voilà et vous êtes loin de 100 loin de 100 donc on est loin de stabiliser ces émissions et vous voyez c'est pas une question de à la limite c'est même pas une question de bonne volonté même si vous voulez y aller vraiment beaucoup et c'est vrai que le taux de croissance c'est 20% de l'érogène c'est beaucoup les gens mais là vous devez 420 et vous êtes un ordre de grandeur en dessous en gros donc ça veut dire qu'on ne tient pas ça c'est la première condition de stabiliser avant de diminuer on ne tient pas alors très bien donc qu'est-ce qui se passe pour la suite donc on va continuer d'augmenter donc essayons de voir ce que ça donne il ne faut pas dépasser 1000 alors supposons que on augmente et puis qu'on parvient à stabiliser disons en 2030 c'est ce qu'ont annoncé les chinois les chinois ils ont dit ils vont stabiliser leurs émissions en 2030 alors imaginons que là on est à 38 imaginons que ça continue de augmenter etc on va stabiliser à 45 donc combien on aura émis entre maintenant et 2030 et bien je fais un truc linéaire et c'est la surface d'un trapèze c'est la demi-somme des deux côtés multiplié par la hauteur donc ça fait 35 plus 45 lié par 15 lié par 2 ça fait 600 gigatomes d'ici 2030 on n'a pas le droit à plus de 1000 bon il me reste 400 alors ces 400 vous voyez je suis à 45 et je veux passer à 0 je suis en 2030 donc je vais passer à 0 au bout d'un temps T donc 2030 plus T et cette surface là puisque ça c'est les émissions annuelles représente le budget total donc il faut que cette surface soit égale à 400 et donc c'est la surface d'un triangle 1,5 fois la hauteur 45 multiplié par ceci qui vaut T égale 400 et ça ça me donne T égale 18 ans ça veut dire qu'il faut être capable à partir de 2030 de se débarrasser de tous les fossiles en 18 ans donc ça vous dit que c'est pas possible les deux cas on connait où il y a eu des diminutions d'émissions de CO2 dans le passé mais aux alentours de 4-5% par an c'était l'installation du programme électronicaire en France et l'effondrement de l'Union Sovietique parce que ça a été un effondrement de toute l'économie et donc nos émissions ont diminué c'est les deux seuls cas mais là c'est des taux beaucoup plus élevés donc c'est absolument pas tenable donc et la première condition de stabiliser on n'est pas capable de le faire maintenant mais je dirais même avec la meilleure volonté on ne peut pas faire ça si rapidement les systèmes énergétiques ont une inertie technologique économique etc. on ne les substitue pas comme ça et bien après on ne peut pas avoir des variations des variations à l'échelle de l'ensemble du globe à ce rythme là donc on ne tiendra pas ça voilà donc conclusion l'objectif des deux degrés à partir du passé on est sur une trajectoire de 3 à 5 degrés il ne faut évidemment pas baisser les bras parce que sinon ça peut être pile et puis mais ça indique qu'il faut mettre plus d'accent qu'on ne le met en général ou qu'on ne le voit dans la radio enfin dans les journaux la radio sur l'adaptation il va falloir s'adapter et s'adapter ça ne va pas être simple parce que 4 degrés de température moyenne les deux tiers de la surface du globe c'est la mer qui a une inertie thermique grande et donc 4 degrés en température moyenne ça veut dire 6, 7, 8 degrés sur la Terre ça veut dire désertification des zones arides aridification des zones tempérées et des mouvements de population et de déplacement climatique qui vont être à une autre échelle que ce qu'on voit à travers la Méditerranée à l'Ontin-Cré là c'est en termes de dizaines de dizaines par an mais imaginez si une crise agricole par exemple parce que les semences ne sont pas capables de s'adapter à une évolution aussi rapide s'il y a une crise agricole dans les prochaines décennies majeures ça veut dire des déplacements immédiats de dizaines de millions de personnes et je terminerai là-dessus en vous rappelant que le GIEC a obtenu en 2007 le prix Nobel de quoi ? de la paix voilà exactement le prix Nobel de la paix je ne le parle et c'était pour de bonnes raisons c'est parce qu'il y a des potentialités de conflits d'indiques nouveaux dans cette affaire-là qu'il ne faut absolument pas sous-estimer j'espère avoir entamé un peu le temps alors on a parlé au début de la surpopulation et éventuellement de régulation des naissances mondiales pourquoi ? et si on regarde le nombre d'habitants on va dire oh là là mais il faut contrôler les naissances au Bangladesh mais non c'est aux Etats-Unis qu'il faut contrôler les naissances parce que un bébé aux Etats-Unis ça donne un individu qui va consommer 200 fois plus que cette innovation en fait ce qu'on voudrait essayer de montrer ce soir c'est que y compris sur notre territoire du Gatimais et bien il y a des gens qui sont dedans qui travaillent et qui sont en train donc d'inventer des possibilités qui je n'allais pas dire vous faire mentir mais au contraire vous rendront optimistes en ayant donc des solutions un peu nouvelles voilà parmi les premiers je rentre à aller directement dans le sujet c'est monsieur Le Corfec qui va nous parler de Ipsys une toute jeune start-up on s'est installé en Seine-et-Marne à la fin de l'année dernière pour revenir aux fonctions du taux de retour sur investissement en termes énergétiques sont dans une situation très favorable donc c'est des mousses minérales qui sont des mousses minérales poreuses je suis co-fondateur d'une société qui s'appelle Ceramid qui est installée à AECUEL et qui aujourd'hui a 10 ans 2005-2015 et qui est arrivée effectivement dans la région vers 2010 la société a été créée sur le sujet de stockage d'énergie il a été assez difficile de trouver des financements ceci dit l'assisteur emploie aujourd'hui 15 personnes et elle avance sur sa technologie de stockage et sur un deuxième projet qui s'appelle NASCA qui est pour le nucléaire de la génération suivante dont on parlait tout à l'heure mais aussi bien pour le médical que pour l'énergie j'en dis 30 secondes là je risque de dépasser le temps en effet je crois que vous avez souligné un point très important c'est qu'avec toute la bonne volonté du monde les énergies renouvelables sont complètement insuffisantes par rapport aux besoins mondiaux de l'énergie si on veut diminuer voire ne plus utiliser des énergies fossiles et il y a un truc en physique qui est très bien connu par les scientifiques mais très peu utilisé simplement parce qu'on n'a pas la ressource c'est la capture neutronique la capture neutronique contrairement à la fission permet aussi de produire beaucoup d'énergie mais avec des éléments légers notamment comme l'hydrogène ou comme des éléments comme le tronc et comme l'azote et ça ne produit pas forcément ça dépend de quel choix sur quel matériau on se porte ça ne produit pas forcément des matériaux radioactifs mais pour ça il faut disposer d'une source de neutrons donc si on arrive à faire ça peut-être qu'il y aura une solution à long terme les turbines ça capte l'énergie potentielle les hydrolènes ça capte l'énergie cinétique de l'eau donc en fait ça exploite la vitesse de l'eau partout le courant est rapide donc en fait c'est un nouveau concept qu'on a breveté ces machines vont pouvoir produire dans des tout petits cours d'eau de kilowatts mais en fait il permet de produire beaucoup plus à priori jusqu'à 80 les clients donc qui achèteront les machines produiront l'électricité soit ils l'auto consommeront pour des petites puissances soit ils revendront l'électricité et en fait ces clients ce sont alors effectivement c'est ce que dit Georges Gallet des propriétaires d'anciens moulins il en reste en fait des dizaines de milliers notamment en Europe les moulins ça servait à quoi ? ça servait à produire de l'énergie donc c'est revenir à leur fonction d'origine si ce n'est que ce n'est pas forcément pour faire de l'énergie mécanique mais là cette fois-ci de l'énergie électrique on a l'impression que les éoliennes c'est quelque chose de figé et autre et vous vous avez l'intention de nous dire que non il y a aussi des progrès à faire on a développé donc une chez Axeol une petite qui soit performant sur un contexte type type binomaison parce qu'on entend partout et ce qui est totalement justifié sur l'éolienne nous ce qu'on appellerait de la chinoise la petite éolienne 5 pales classique là on est sur un regard un petit peu différent on va être sur de la mesure et autre mais avec bien l'optique au final au final merci de m'accueillir c'est d'améliorer les consommations d'améliorer l'efficacité énergétique et c'est bien pour ça que j'ai créé la société Smart Impulse il y a maintenant 4 ans avec deux associés en partant du principe et de l'observation de la volonté aujourd'hui beaucoup de personnes en particulier les professionnels les grands bâtiments de maîtriser leur consommation énergétique deux tiers des consommations d'un bâtiment deux tiers du temps de vie d'un bâtiment se passe quand il n'est pas occupé la nuit et le week-end ça représente deux tiers du temps dans la semaine si on améliorait on divisait par deux les consommations pendant le nuit et le week-end combien est-ce qu'on gagnerait sur la consommation globale 25-30% on s'approcherait du tiers de réduction des consommations mais il reste à savoir qu'est-ce qui fonctionne la nuit et comment réduire ces consommations la nuit c'est la même chose pour les pointes de consommation ou pour toutes ces consommations qu'on aimerait maîtriser et on ne sait pas sur quel bouton appuyer et donc pour répondre à ça il y a 4 ans j'ai développé le Smart Analyzer c'est le compteur que vous voyez sur la gauche c'est à cette taille là et le but ça va être de mettre un seul compteur dans un bâtiment à l'arrivée au gros cap qui apporte l'énergie dans le bâtiment et d'être capable à partir de ce point unique de savoir comment est consommée l'électricité dans le bâtiment donc combien consomme l'informatique l'éclairage la ventilation la climatisation le chauffage les ascenseurs et j'en passe mais tout ça avec un seul point de mesure pourquoi ? parce qu'on ne veut pas mettre des compteurs partout et c'est beaucoup plus simple de n'en mettre qu'un seul mais comment à partir d'un seul point de mesure être capable d'avoir cette répartition et bien c'est exactement ça qu'on a développé une technologie qui est basée sur beaucoup de mathématiques et qui trouve son inspiration dans la musique en fait à chaque fois que vous écoutez un instrument de musique un orchestre un chanteur accompagné vous allez pouvoir reconnaître les différents instruments parce qu'ils vont avoir des timbres des sonorités différentes ou la voix d'un chanteur parce que vous l'avez déjà entendu avant et tout ça c'est parce que votre cerveau il est très bien fait il est très intelligent il est parfait derrière on a essayé et on a réussi d'adapter les mathématiques pour répondre à ce problème donc les mathématiques nous permettent avec un seul point de mesure dans un bâtiment on installe en deux heures sans coupure sans rien déranger de savoir précisément la consommation l'évolution de la consommation toutes les dix minutes toutes les secondes dans le bâtiment avec différentes couleurs qui correspondent aux différentes familles d'équipements l'informatique l'éclairage comme je disais tout à l'heure et donc d'être capable de savoir qu'est-ce qui fonctionne la nuit sur quoi je peux agir précisément pour améliorer mon efficacité qui est issu des deux centres de recherche donc des renardières dans le Gatiney et de Chateau donc l'objectif est en fait de commercialiser des solutions logicielles qui portent d'une part sur la prévision de la production photovoltaïque et d'autre part des solutions logicielles de gestion de l'énergie donc qui consiste à optimiser je dirais un plan de production d'une ferme solaire et ce que vous voyez sur cette courbe eh bien la courbe jaune en fait ça c'est la production brute solaire donc on voit bien qu'elle est passablement intermittente surtout en Guyane et donc on vient piloter en fait les onduleurs photovoltaïques pour réduire en partie leur puissance donc ça c'est la courbe orange et on vient aussi piloter la batterie donc c'est la courbe bleue et la somme des deux eh bien c'est la courbe rouge c'est ce que voit le réseau EDF au point de livraison donc on part bien d'une énergie qui est intermittent pour arriver à une énergie qui est garantie la somme énergie positive comme son nom l'indique c'est une somme une société d'économie mixte mixte tout simplement parce qu'elle associe des capitaux publics de 11 collectivités dont la région Île-de-France que je représente en tant que présidente du conseil de surveillance qui est à l'initiative du projet et qui a mis au capital la somme la plus importante de 3 millions sur un total de 5 millions et nous avons à nos côtés 10 autres collectivités franciliennes 2 départements dont le département de Seine-et-Barnes j'ai eu Mme Brucheton qui était présente tout à l'heure et aussi donc le bar de Barnes comme département la ville de Paris et je ne les citerai pas tous un certain nombre de collectivités communautés d'abdomération également syndicats intercommunaux pour la partie privée classiquement nous avons la caisse des dépôts qui nous accompagne et la caisse d'épargne alors pourquoi faire bon je vais l'aborder assez rapidement mais nous avons un volet que je n'ai pas présenté ici et que je ne présenterai pas qui est celui des énergies renouvelables nous participons à des sociétés de projet donc nous rentrons au capital pour permettre leur développement c'est très compliqué nous avons en ce moment quelques examens par notre comité des engagements de projet en méthanisation en éolien c'est très compliqué de faire aboutir des projets parce que l'acceptation citoyenne et vous l'avez évoqué précédemment est difficile en territoire du Gatiney moi qui par quoi peut être confrontée à des échéances électorales je ne me rappelle pas que l'éolien je le mets un peu sous le tapis voilà c'est un peu un petit peu difficile mais nous avons des projets quand même qu'on essaie de faire aboutir j'espère que la loi de transition énergétique facilitera un petit peu la tâche en la matière notre deuxième autre volet c'est celui que je vais vous présenter c'est celui de la réhabilitation énergétique pardon alors la réhabilitation énergétique plus particulièrement auprès de ceux qui aujourd'hui dans le tissu de l'habitat francilien c'est notre périmètre j'ai oublié de le dire mais le périmètre pour les énergies renouvelables et au-delà de l'île de France ça concerne le bassin parisien ça nous permet d'étendre un petit peu d'un point de vue géographique pour les réhabilitations énergétiques nous sommes sur l'île de France et notre tissu est composé de telle façon c'est peut-être moins visible dans notre sud de Seine-et-Marne l'eau-essonien mais le tissu est majoritairement composé de copropriétés et l'enjeu est quand même de faire passer les copropriétés à des travaux d'amélioration énergétique nous sommes sur de l'habitat privé la décision est je ne vous cache pas plus compliquée à obtenir que pour du logement social et j'ai compris que les personnes qui voyaient les éoliennes s'installer ne voyaient pas le bénéfice immédiat il y avait un raisonnement de type sur nos terres à nous éloigner de l'hyperdynamisme francilien parisien on vient prendre toute l'énergie ils ont tenté les bulles de schiste maintenant ils viennent avec l'éolien mais au final nous on a quoi comme emploi on a quoi comme service public de proximité donc j'ai aussi entendu ça j'ai aussi entendu que si moi je voulais me battre pour les éoliennes parce que je suis convaincue que je ne stoppe pas les projets parce que ça serait un frein électoral il faut aussi entendre le message qui est vous ne pensez à nous que comme des ressources et jamais comme des territoires de développement autres vous voyez donc je ne sais pas si j'ai été j'espère que j'ai pas été élan de voix mais je ne me freine pas sur ces questions là qui relèvent quand même parce que ça existe quand même en politique de la collection il y a un dynamisme une volonté on se rend compte qu'il y a un potentiel de gens qui ont envie de faire quelque chose ça ça me rend optimiste par rapport à votre conclusion que je comprends parfaitement mais il y a aussi un potentiel de développement qui existe et que notre territoire entre autres ce territoire qu'on nous dit qui n'est pas du tout alimenté qu'on ne favorise pas etc il a son potentiel aussi en tant que tel et beaucoup de choses vont partir en local je pense que ça il y a eu une réponse que vous avez donnée aussi sur les énergies réparties et autres si on bascule bien entendu à l'extrême l'énergie complètement répartie c'est idiot enfin je partage complètement votre affaire c'est dans un équilibre entre tout ça que tout va se passer mais avec une grande complexité et là aussi on a eu des exposés qui nous ont montré que des solutions existent ou existeront parce que des gens ils travaillent effectivement et sont en train de produire des choses voilà moi je pense je suis avec un constat que je partageais sur votre niveau mais aussi avec une vision optimiste ce soir merci Georges alors pour respecter donc notre horaire quelques minutes rapides je veux d'abord la parole à Bernard Monnier Dream Insaclay qu'est-ce que c'est ? Dream c'est des défis en recherche et innovation par une méthodologie que j'ai créée qui est MIME et qui permet justement de guider les doctorants les chercheurs et les personnes qui veulent créer de la richesse sur concrètement pour aller vers l'innovation justement réussie donc nous avons quelques grands comptes qui ont déposé des défis donc Air Liquide EDF ERDF qui ont déposé des défis aujourd'hui il y a peut-être bientôt un autre partenaire mais pour l'instant je ne peux pas le citer c'est pas encore fait et donc on invite toutes les personnes qui sont des entrepreneurs à s'inscrire il y a un site si vous tapez d'ailleurs c'est parce qu'on est dans le Gatiney qu'on a signé récemment une convention de partenariat avec le PNR du Gatiney français pour saluer le fait qu'ils avaient été retenus comme territoire énergie positive la deuxième c'est que ERDF lance un concours d'innovation dans le cadre de la nouvelle France industrielle donc initiée par l'Etat sur les réseaux électriques intelligents donc à destination des start-up et des PME innovantes une des premières briques des smart grids ça va être de poser des compteurs communicants des fameux compteurs linky dans les 6 ans qui viennent on va en poser 35 millions ce qui va générer 100 000 milliards de données par an il va falloir les traiter et on compte sur des jeunes entreprises innovantes pour nous aider à bien traiter ça parfois manque aux créateurs de start-up des compétences business avec l'INSEAD notre très modeste expérience de mise en relation de porteur de projet avec des étudiants dans les bootcamps dont Yves Le Corfec a bénéficié il y a 3 semaines n'est-ce pas ? donc ce type d'expérience on voudrait le multiplier par 10 ou par 100 pour créer des start-up technologiques ici en octobre on vous proposera de faire une revue de 10 ans d'initiative c'est sans doute modeste mais ça vaut peut-être le coup d'être raconté c'est le rendez-vous que l'on vous donnera adhérez donc à l'association il me reste à remercier surtout l'INSEAD merci Eric pour la disponibilité de l'AMFI les équipes tout à l'heure qui sont venues nous aider à mettre en place la mécanique merci à tous les intervenants merci aussi à Georges Gallet aux membres du bureau de l'association qui m'aide dans cette opération et donc à tout de suite merci à tous merci à tous merci à tous Merci.